15e et dernier épisode Alors qu'il faisait déjà nuit noire, les membres de la société Les Nôtres se sont rassemblés dans une petite maison aux confins de la ville. À cinq, autant dire au grand complet, et très remonté. L'incendie nocturne, le meurtre d'Elebiatkin, l'assassinat de Lisa par la foule, rien de tout cela ne figurait au programme. Et ils s'en sont pris à Piotr Stepanovitch en l'accusant de despotisme et de dissimulation. Mais au fil de la réunion, ce dernier est parvenu à les museler à nouveau. Et ils se sont résolus à éliminer Chatov alors qu'il était ce soir-là extraordinairement heureux du fait du retour de sa femme. Après ce nouvel assassinat, Piotr s'est précipité chez Kirilov pour que celui-ci se suicide en s'accusant du meurtre, ainsi qu'ils en étaient convenus. Mais Kirilov, en proie à une sorte de délire, a tenté de s'en prendre à Piotr. Et c'est finalement celui-ci qui l'a tué d'une balle dans la tête. Pendant ce temps, Stepan Trofimovitch est parti seul sur la route, à pied, sans destination précise. Mon bon maître, mon bon monsieur, Stepan Trofimovitch, c'était bien vous que je vois. Ça, je n'aurais jamais cru. Vous ne me reconnaissez pas ? Pardonnez-moi, je ne me souviens plus très bien. Monsieur a oublié. Mais je suis Anissime. Anissime Ivanovitch. J'étais au service de feu, monsieur Gaganov. Et vous, monsieur, avec Barbara Petrovna, je vous ai vu si souvent, j'ai Avdotia Sergeyevna, lui et son homme. Je vous apportais des livres de sa part, et deux fois des bonbons de Pétersbourg. Ah oui, je me souviens de toi, Anissime. Comment expliquer que Stepan Trofimovitch soit parti comme ça, sur la route, à pied, pour nulle part ? Tout le monde se moquait de lui. Barbara Petrovna n'a pas cru un seul instant qu'il le ferait. Et pourtant, est-ce que cela ne veut pas dire que tout le monde s'est trompé sur cette personne ? Je suis persuadé que Stepan Trofimovitch a eu très peur en s'entend approcher l'heure du départ. Je suis persuadé qu'il souffrit beaucoup de cette peur, surtout la dernière nuit. La solitude brutale dans laquelle il se retrouva, quand il eut passé le seuil de sa maison, a dû être terrifiante, oui. Il y avait quelque chose dans le geste de partir qui, à mon sens, correspond encore au personnage un peu ridicule ou grandiloquent dont beaucoup s'étaient moqués. Une sorte de fierté, quelque chose qui a dû exalter Stepan Trofimovitch. Il brandissait l'étendard de la grande idée, et il allait faire le sacrifice de sa vie sur la grande route au nom de cet étendard. Et il ne fallait pas pour ça qu'il ait une destination, un nom de ville. Parce qu'alors, à ses yeux même, son entreprise devenait absurde et impossible. Quoi faire dans cette ville précise, et pourquoi pas dans telle autre ? Non, mieux valait la grande route. Marcher et ne penser à rien, aussi longtemps qu'il serait possible de ne penser à rien. La grande route, c'est quelque chose de très, très long. Quelque chose dont on ne voit pas la fin, comme la vie d'un homme, comme le rêve d'un homme. La grande route contient une idée. La feuille de route, elle. Quelle idée ! La feuille de route, c'est la fin de l'idée. Vive la grande route, les rencontres avec toutes sortes de gens, et adieu, Vat ! Je m'appelle Sophia Matveyevna Oulitina. Je suis veuve. Mon mari était lieutenant, et il a été tué à Sébastopol. Je suis alors restée un certain temps là-bas, comme infirmière. Puis, n'est-ce pas, j'ai vécu à différents endroits. Et voilà, maintenant je suis sur les routes, et je vends les évangiles à des gens comme vous. Mais vous êtes encore si jeune, vous n'avez pas trente ans. Trente-quatre, monsieur. Et j'en avais dix-huit quand j'ai perdu mon mari. Mais j'ai bien peur d'être coincée ici maintenant, de ne jamais arriver à Spasov. Comment cela ? Mais pas du tout, je vais à Spasov. Je viens de louer un cabriolet ici. Allons, je vous y emmène avec la joie la plus extrême. Tenez, j'ai loué. Messieurs, lequel de vous j'ai loué ? Voyez-vous, mon ami, j'aime le peuple. C'est indispensable. Mais il me semble que je ne l'avais jamais vu de près. Le vrai peuple, c'est-à-dire celui qui est sur la grande route, j'ai l'impression, tout ce qui l'intéresse au fond... Je crois que vous êtes un petit peu malade, monsieur. Non, non. Il faut simplement bien se couvrir. Et en général, le vent est un peu frais. Je ne sais pas, et même très, très frais. Mais oublions. Cher et incomparable ami, J'ai l'impression que je suis presque heureux et que la faute vous en incombe. Le bonheur me fait du mal parce que je m'empresse de vouloir pardonner à tous mes ennemis. Mais ça, c'est très bien. Pas toujours, chère innocente. L'évangile. Voyez-vous, désormais, nous le prêcherons ensemble. Et moi, je vendrai vos jolis livres avec plaisir. Le peuple est religieux, c'est admis. Mais il ne connaît pas encore l'évangile. Je vais le lui expliquer. Dans une version orale, on peut corriger les erreurs de ce livre remarquable que, bien évidemment, je suis tout prêt à considérer avec le plus grand respect. Oh, pardonnons. Pardonnons avant toute chose. Parce que nous sommes tous coupables, les uns devant les autres. Tous coupables. Oh, ne rougissez pas. Et l'homme que je suis, ne le craignait pas. Cher et incomparable, pour moi, une femme, c'est tout. Je n'arrive pas du tout à me rappeler ce que je voulais dire. Sur la grande route aussi, il y a une grande idée. Voilà ! Voilà ce que je voulais dire. L'idée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me tourne dans la tête. ça tourne comme ça. Tenez ! Oh, comme vous êtes bonne ! Avec quoi me couvrez-vous ? Et, 17 verses plus tard, mon excellent ami arrive au bord du lac dans une nouvelle isba où, grand prince, il s'empresse de demander la chambre la plus spacieuse. La patronne ne sert pas à dîner, mais Stépan Trofimovitch lui ordonne de trouver des écrevisses, une poule et un samovar, et une soupe de poisson. Sofia Madveyevna m'a raconté que Stépan Trofimovitch voulut tout lui raconter, tout depuis le début. Il souffrait. Il était poussé par une urgence incroyable et mystérieuse. Il a dû voir dans sa situation, cet isba avec une jeune femme au milieu de nulle part, quelque chose de sublime. et, pour parler la langue de notre époque, disons, une lutte pour la vie. Il a dû voir devant lui celle qu'il s'était choisie par avance pour son chemin futur. Et il s'empressait, dirons-nous, de la mettre au courant. Son génie ne devait plus rester caché à la jeune femme. Peut-être exagérait-il beaucoup au sujet de Sofia Madveyevna, mais c'était fait. Il l'avait choisie. Il ne pouvait pas rester sans femme. Et peu importe si elle ne comprenait pas grand-chose à l'exposé qu'il lui fit sur le nombre de talents qui meurent dans notre Russie et rien non plus à l'ironie qui visait les progressistes et nos maîtres à penser ou les nihilistes et les hommes nouveaux. Ça n'avait pas d'importance. Ah, les cochons ! Mais là, ces cochons ! Je me souviens ! Les démons sont entrés dans des cochons et les ont tous noyés. Lisez-moi ce passage-là, je vous le demande. Après, je vous dirai pourquoi je veux m'en souvenir à la lettre. Ah oui, c'est dans l'évangile de Luc. Or, il y avait là un assez gros troupeau de cochons que l'on faisait paître dans la montagne. Les démons firent donc appel à Jésus pour qu'il leur permette d'y entrer. Il le leur permit. Et les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les cochons. Et le troupeau s'élança de l'escarpement dans le lac où il étouffa. En voyant ce qui était arrivé, les porchers s'enfuirent et l'annoncèrent à la ville et au champ. Les gens sortirent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis au pied de Jésus l'homme d'où les démons étaient sortis et qui était habillé et plein de bon sens. Et ils furent effrayés. Ceux qui l'avaient vus leur annoncèrent comment le démoniaque avait été sauvé. Mon ami, savez-vous ? Ce passage merveilleux et extraordinaire. Il a été pour moi une pierre d'achoppement tout au long de ma vie dans ce livre. Si bien que je me souviens de ce passage depuis l'enfance. À présent, il me vient une idée, une comparaison. C'est fou toutes les pensées qui me viennent en ce moment. Vous voyez, c'est exactement comme notre Russie. Ces démons qui sortent du malade et entrent dans les cochons, ce sont tous nos ulcères, tous nos miasmes, toutes les immendices, tous ces démons, tous ces démonillons qui se sont accumulés dans le corps de notre malade grandiose et bien-aimé dans notre Russie depuis les siècles des siècles. Et c'est d'eux-mêmes qu'ils demanderont, ces démons, à entrer dans les cochons. Et ils sont déjà entrés, peut-être bien. C'est nous. Nous et eux. Et Petrusha. Et les autres avec lui. Et moi, peut-être le premier devant tous. Et nous nous jetterons, pris de folie, possédés du haut d'un rocher dans la mer. Bon. Alors, où est-il ? Et toi, le patron, je te le demande, ne fais plus entrer personne tant que je suis là. Je suis la générale Savroguina et je loue toute la maison. Oh, cher ! Comment se fait-il que... Anissime Ivanovitch est venu raconter chez moi qu'il avait rencontré Stépan Trofimovitch tout seul dans un village que des paysans l'avaient vu marcher sur la grande route tout seul, à pied. Alors, comment ça va, Stépan Trofimovitch ? On s'est bien promené ? Cher, j'ai découvert la vie russe réelle et je prêcherai l'Évangile. Oh, Saint-Gène, oh, ingrat que vous êtes. Vous, envoyez chercher le docteur Zaltzvich. Non, que Jégorych y aille tout de suite, qu'il loue des chevaux ici et en ville, qu'il prenne une autre voiture. Bien. Qu'il soit de retour cette nuit. Attends. Stépan Trofimovitch. Attends encore, mon gentil. Ah, mon Dieu. Patronne, patronne, mais arrive donc au moins toi. Mais calme-toi. Mais calme-toi, mon petit. Mais mon ami. Oh, mon Dieu. Mais calmez-vous, je vous dis. Oh, mon bourreau. Mon bourreau éternel. Chérie, chérie, je vous aimais. Je vous aimais toute ma vie. Vingt ans. N'empêche, en allant chez Dasha, on n'avait pas oublié le parfum et la cravate toute neuve. Mon ami. Et le cigare, le soir, devant la fenêtre, la lune qui brillait après le kiosque. Tu te souviens ? Tu te souviens ? Tu te souviens ? Tu te souviens, tête creuse ? Éternellement creuse que tu es ? Éternellement lâche ? Éternellement faible ? Assez. Ces vingt ans sont passés, disparus. Moi aussi. Je suis bête. Je vous aimais. Qu'est-ce que tu as dedans, toujours ? Je vous aimais, je vous aimais. Assez. Vous avez besoin de repos. Si vous ne vous endormez pas tout de suite, je... Voilà. Ah, docteur Zalfich, merci d'être venu. Comment va-t-il ? Voilà qu'il dort à présent. Enfin. Entrez, entrez. Il n'est qu'à moitié conscient. Retournez-le doucement que j'écoute son souffle. Eh bien, docteur ? Son état est tout à fait dangereux. Nous n'allons pas pouvoir le transporter. Je crois qu'il faut même s'attendre au pire. Vraiment ? Aucun espoir ? Il est impossible qu'il n'y ait absolument plus aucun espoir, mais... En vingt ans, il faut dire, en vingt années avec lui à mes côtés, j'ai sans doute perdu l'habitude de croire en quoi que ce soit de sérieux et de décisif qui puissent venir de lui. Stéphane Trofimovitch ? Stéphane Trofimovitch ? Vous vous réveillez ? Écoutez, mon ami, il faut tout prévoir. J'ai envoyé chercher un prêtre. Vous avez un devoir à accomplir. Oui, fini les gamineries maintenant. Tous vos grands discours sur l'église et le bon Dieu assez fait les petits fous. Approchez, mon père. Mais, est-ce que je suis déjà si malade ? Je vous demande, mon père, de ne pas quitter le chevet du malade. Dès que le thé sera servi, il faut tout de suite lui parler de Dieu pour soutenir sa foi. Oui, mes amis. Ce qui m'étonne seulement, c'est que vous soyez si agités. Demain, sans doute, je serai sur pied et nous repartirons. Toute cette cérémonie à laquelle, bien entendu, je rends ce qui lui est dû, elle a été... Dans notre temps de méchée, la foi dans le Très-Haut reste l'unique refuge du genre humain dans toutes les douleurs et les épreuves de la vie comme l'espérance du bonheur éternel promis au juste. Mon père, je vous remercie. Vous êtes bien bon, mère. Non, pas de mais. Non, pas de mais. Mon père, vous savez, c'est un homme, mais c'est un homme que... Il faudrait le reconfesser d'ici une heure. Voilà l'homme que c'est. Mes amis, Dieu m'est déjà indispensable parce qu'il est le seul être qu'on puisse aimer éternellement. Mon immortalité est déjà nécessaire parce que Dieu ne voudra pas commettre une injustice et éteindre complètement cette flamme d'amour ressuscité que lui porte mon cœur. Si je commençais à l'aimer et si je me suis réjoui de cet amour que j'ai, est-il possible qu'il nous éteigne moi-même et toute ma joie qu'il ne nous réduise à rien ? Si Dieu existe, alors moi aussi, je suis immortel. Voilà ma profession de foi. Stéphane Trofimovitch mourut trois jours plus tard. Pendant ce temps, tout remontait à la surface. La mort de Chatov, celle de Kirillov. On commença à découvrir l'ampleur du complot, à parler de cellules révolutionnaires, de sociétés d'assassins, d'incendiaires. Et puis, ceux que la police n'a pas attrapés se sont rendus d'eux-mêmes, les uns après les autres. Et ils ont parlé. À la question, pourquoi y a-t-il eu tant de meurtres, de scandales et d'infamies ? Liam Sheen a très simplement répondu pour ébranler systématiquement les bases, ruiner systématiquement la société et les principes, pour démoraliser les gens, tout transformer en masse informe, faire chanceler la société et la rendre malade, triste, cynique et sceptique, pour qu'elle soit possédée alors par la soif impérieuse d'une pensée directrice quelconque et par l'instinct de survie et là, à ce moment-là, soudain, pour tout reprendre en main, en levant l'étendard de la révolte et en s'appuyant sur tout le réseau des groupes de cinq qui seraient en pleine action, enrôlant des adhérents et cherchant dans la pratique tous les moyens et les points faibles qui pourraient nous servir. Piotr Stepanovitch n'avait fait qu'une première tentative pour instaurer un désordre général. C'était, pour ainsi dire, le programme des actions ultérieures et même de tous les groupes de cinq qui couvraient de leur toile toute la Russie. L'affaire n'est pas encore close. Elle suit son cours. Mais aujourd'hui, quelques mois plus tard, la ville relève la tête, au point même que le principal instigateur de tout cela, Piotr Stepanovitch, toujours en fuite, est considéré par certains comme un génie, au moins quelqu'un de génialement doué. Pour ce qui est du jugement moral sur sa personne, là, tout le monde est d'accord. Personne ne discute. Stavrogin, quant à lui, disparut un moment. Personne ne sut où il était. Daria Pavlovna reçut une lettre dans laquelle il lui faisait la même proposition qu'à Maria Lebiatkina. Le suivre en Suisse et s'y enterrer en quelque sorte. Devenir sa garde malade comme elle le lui avait promis quelques années plus tôt. J'ai essayé ma force partout. Dans ses essais, pour moi-même et pour la façade, comme toujours, tout au long de ma vie, elle s'est avérée sans limite, cette force. Mais où trouver à l'appliquer ? Voilà ce que je n'ai jamais vu et ce que je ne vois toujours pas. Comme toujours, je suis capable de vouloir faire le bien et j'en ressens du plaisir. En même temps, je veux aussi du mal et là aussi, je ressens du plaisir. Mais le sentiment du bien et du mal, comme toujours auparavant, reste mesquin. Jamais il n'a de puissance. Mes désirs manquent trop d'ardeur et ne peuvent rien diriger. Je n'ai vu se répandre de moi que la négation, sans le moindre courage et sans la moindre force. Et même pas la négation. Tout est toujours mesquin et morne. Le courageux Kirillov n'a pas supporté l'idée et il s'est brûlé de la cervelle. Moi, je vois bien qu'il était courageux parce qu'il n'avait pas toute sa raison. Je ne peux jamais perdre ma raison et jamais je ne suis capable de me brûler la cervelle. Je sais qu'il faudrait que je me balaie de la surface de la terre comme un insecte dégoûtant. Mais j'ai peur du suicide parce que j'ai peur de montrer du courage. Je sais que ce sera encore un mensonge. À quoi bon se mentir à soi-même ? L'indignation, la honte... Jamais je n'arrive à les éprouver. Et donc le désespoir, pas plus. Mais Daria Pavlovna n'a pas rejoint Stavrogin, non. Étonnamment, il est même rentré chez sa mère peu après avoir envoyé cette lettre. Dès que Daria et Varvara l'ont appris, elles sont parties à sa recherche dans la maison. Et elles l'ont trouvée pendue dans une chambre sous les combles. Sur une table à côté, il avait laissé ce mot. « N'accuser personne. Moi seul. » C'était « Les démons » de Fedor Dostoevsky. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur. Igor Dessavitch, Stépan Trofimovic-Werkowenski. Caroline Breton, Sofia Madveyevna Oulitina. Christine Gagneux, Varvara Petrovna Stavroguina. Bernard Jousset, Anissime Ivanovitch. Émilien Tessier, le docteur Zalsfisch. Patrick Autier, le prêtre. Thibaut Vinson, Nikolai Siewelodovitch Stavroguin. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, Cattel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidorov. L'extrait du poème Les démons, de Pouchkine, élu par Sonia Masson. Les démons, roman de Fedor Dostoevsky, traduit du russe par André Markovitch, est publié aux éditions Babel. L'expansion, de Pouchkine, Mrason. Sous-titrage ST' 501